Prof sévère, discipline d'acier, horaires interminables pour les étudiants. Quel est le vrai visage de l'éducation au Japon ? Est-ce un modèle à suivre ou un enfer à vivre ? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur les professeurs au Japon. Le système scolaire au Japon, je sais que c'est un poncif des thèmes sur le pays. Mais s'il y a bien un aspect qui a été délaissé, je trouve, c'est tout le côté sur les professeurs et sur leurs relations avec les élèves et aussi avec les parents. En fait, je vais me servir de tout ce que vous connaissez plus ou moins autour de l'école au Japon pour aller un cran plus loin. J'ai même trouvé un fait réel assez horrible, donc restez jusqu'à la fin, ça me ferait plaisir. Ne déluons pas plus, on est parti pour le monde des professeurs au Japon. Je vous propose de suivre le parcours d'un Japonais qui veut devenir professeur au Japon. On l'appelait comment un truc comme ça qui a un bon relationnel avec les enfants ? Hisoka ! Donc voilà, Hisoka, il vient d'être diplômé du lycée. En japonais, ça se dit Sotsuguro. Et il se dit quand même qu'il aimerait bien devenir prof à son tour, écoutez. Il regarde alors sur Internet c'est quoi la meilleure école pour devenir enseignant au Japon. Et là, que se passe-t-il ? Un site malveillant attaque son ordinateur ? Sur est-ce ? Juste, chou-nén-boy est-ce ben ça ? On a vraiment dit qu'il 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 a vraiment fait un animes qui me recueillit. Sans déconner, s'il y avait un animé sur les sponsors YouTube, NordVPN serait le protagoniste. Clairement. La géolocalisation et la protection de données, vous connaissez très certainement. Mais il y a aussi le blocage de logiciels et de sites malveillants. Et tout ça, je vous le rappelle, c'est satisfait ou remboursé. Pour la géolocalisation ailleurs dans le monde, on peut trouver des tarifs avantageux, par exemple, que ce soit sur les billets d'avion ou encore des réservations d'hôtels. Après, la géolocalisation pour avoir accès à tout le catalogue, par exemple, de Netflix ou Disney+, vous connaissez. En ce moment, c'est l'offre Black Friday et avec le lien dans la description, avec mon lien dans la description, vous avez moins 73% de réduction sur un abonnement de 2 ans avec en plus un mois gratuit offert. En faisant un calcul très rapidement d'hôtels comme ça, ça vous revient à 2,69€ par mois. Et comme je vous l'ai dit, vous avez 30 jours, vous pouvez être satisfait ou remboursé. Le futur étudiant Hisoka, après avoir bien cherché sur tous les sites, eh bien, il va déterminer une école et il va devoir passer un examen pour entrer dans cette université. Alors, il avait le choix entre deux options. Soit il allait dans une école supérieure de pédagogie, Kyoiku Gakube, qui est une école qui forme explicitement à devenir professeur. Ou alors, Hisoka, il pouvait aussi aller dans une école plus généraliste, disons, où il y avait une formation à l'intérieur pour devenir professeur. Et à partir de là, Hisoka, il va travailler jour et nuit, il va bûcher comme jamais, il va passer l'examen et... Il l'obtient ! L'université qu'il a eue, c'est la Kodomo Kyoiku Hōsendai-gaku. Il a choisi une école qui est dédiée pour devenir professeur. Clairement, il s'est dit, il ne prend pas de détour, il sait qu'il veut être avec des enfants. Et on va aborder maintenant les différents cours qu'il va avoir dans cette école. Shinrigaku, cours de psychologie. C'est très poétique parce qu'en japonais, en fait, Shinrigaku, eh bien ça se dit la science du cœur. On y apprend des détails sur la psychologie de l'apprentissage, mais c'est très théorique. Kenpo, étude de droit constitutionnel. Là, c'est explicite, c'est du droit pur et dur. Ninchigaku, étude des sciences cognitives. Alors là, c'est un petit peu plus subtil, en fait, c'est une matière qui vise à étudier les systèmes d'apprentissage. En fait, c'est pour comprendre comment on comprend. En même temps, si tu veux devenir professeur, ça paraît logique. Zugakosaku, qui est une matière que je m'attendais pas à voir ici, mais c'est littéralement de l'art plastique. On te demande de savoir faire quelque chose de tes mains et d'avoir un minimum de sens artistique. Ensuite, on a du taïku, voilà, du sport. Et ongaku, c'est-à-dire de la musique, donc piano ou du chant. Et c'est fou de voir à quel point on forme le futur enseignant à devenir un véritable couteau suisse. Parce qu'il y a la pédagogie qui paraît normale, mais tout ce qui est histoire de l'éducation, sport, musique, et même la cuisine, pour vous dire. En réalité, être prof au Japon, j'ai l'impression que c'est comme si tu devais pouvoir t'occuper de la classe vraiment de A à Z en permanence. Comme si tu avais la survie de cette classe entre tes mains. Et c'est pas totalement une exagération, parce que durant un séisme ou une catastrophe naturelle, eh bien le professeur est responsable de ses élèves. Le professeur, il doit savoir quoi faire. Faire respecter les règles d'évacuation aux élèves, connaître le cheminement d'évacuation le plus optimisé, etc. De ce que je comprends, pour être prof au Japon, il suffit pas d'avoir de la connaissance, il faut vraiment savoir gérer une classe, gérer des gens, avoir du relationnel, savoir faire plein de choses. Mais revenons-en à Hisoka, qui va donc bûcher dans son école pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, je vous avoue, bon, Hisoka il en peut plus, c'est-à-dire que bon, la théorie c'est sympa, mais la pratique à un moment, il en faut aussi. Et effectivement, de la pratique, il y en a sur le dernier mois de la 4ème année. Un petit peu dommage qu'il n'y en ait pas plus, je trouve. Là, Hisoka, il va avoir un premier contact avec les élèves, toujours supervisé par un autre enseignant. Ne vous inquiétez pas ! Il va se forger ses premières expériences comme ça, mais rapidement, en fait, il va avoir son examen final. Le Komunishiken, c'est-à-dire l'examen à la fonction publique japonaise. C'est vraiment un examen complexe qui va déterminer si, oui ou non, tu peux rentrer dans le corps enseignant... Non, en fait, il est très simple. Non, il est très très simple, cet examen, ça va. Bon, pas très simple, j'entends qu'apparemment, si tu as bien taffé normalement durant l'année, tu peux même sécher 2-3 cours, ça devrait aller. Une fois l'examen in the pocket, on peut choisir l'orientation. Et ça, c'est assez intéressant, en fait, les professeurs, donc les futurs professeurs, peuvent choisir où est-ce qu'ils veulent enseigner. Au primaire, au collège, au lycée. Et pareil, ils peuvent choisir la matière qu'ils veulent enseigner. Il n'y a pas vraiment de règle, à part le fait qu'en fonction de ton dossier et du nombre de places disponibles, eh bien, il y a plus ou moins de revues. Par exemple, pour être prof de japonais dans un collège, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup demandé. Donc, tu as une candidature sur 20 qui est retenue. Par contre, si tu veux être un maître ou une maîtresse au primaire, eh bien là, c'est beaucoup plus facile, entre gros guillemets, c'est une personne sur trois. Et notre Hisoka à nous, à votre avis, il s'oriente vers quoi ? Mais bien sûr, l'école primaire ! En fait, il a toujours un meilleur feeling avec les petits-enfants. J'ai vraiment pris le pire nom pour un prof japonais. Et wow, attention ! Heureusement qu'Hisoka, il a caché ses tatouages, parce qu'en fait, avoir des tatouages au Japon, ça te bloque complètement pour devenir professeur au Japon. Je pense que ça te bloque carrément pour la fonction publique en général, mais j'avais trouvé que sur les profs. Pour vous dire même un truc aussi simple que conducteur de bus, eh bien, tu peux pas si tu es tatoué. Mais avant de pouvoir enseigner, il y a une dernière étape sur le terrain. Cette fois-ci, c'est pas avec des élèves, mais avec des personnes en situation de handicap et des personnes très âgées. Tout ça, c'est déterminé par un supérieur pour voir le niveau de relationnel qu'un futur professeur peut créer en peu de temps avec ces personnes. La proximité avec la personne, l'entraide, l'écoute et la patience aussi. Le but à travers tout ça, c'est de pas confier des enfants et une classe à n'importe qui au Japon. Et je peux vous avouer que notre Hisoka, il s'en sort très très bien. Ah, tiens, c'est l'heure de la sonnerie. C'est parti pour le premier cours de Hisoka dans une vraie école. Hisoka, il rentre dans la classe, il s'installe, les élèves sont sages, mais oh, que voit-il au fond de la classe ? Un autre de ses collègues enseignants se tient debout ? Mais pourquoi donc ? Bébé professeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, Hisoka et ses collègues profs de première année, ce sont des bébés professeurs. En fait, ils doivent encore faire leur preuve par rapport aux profs vétérans qui sont là depuis plusieurs années. Ce sont les senpais, si vous voulez, voilà. Ils sont pas là pour les bisuter, mais ils sont là au contraire pour les aider à s'améliorer. C'est pour ça que parfois, c'est pas systématique non plus, il y aura un professeur vétéran qui sera là pour voir si le cours se passe bien. À la fin du cours, il viendra et il dira, bon, là, c'était bien, là, c'était pas ouf, là, par contre, tu devrais arrêter. Enfin, voilà, vous avez compris. Il y a aussi une autre particularité à ses professeurs, à ses bébés professeurs, en fait. Tous ensemble, avec tous les bébés professeurs, ils vont partir au camping pendant trois jours. Voilà, on va raconter ça. C'est un peu d'une sorte de team building, si vous voulez. Mais bon, une fois rentré, c'est retour au boulot et ça consiste, par exemple, à noter précisément ce qu'on va enseigner. C'est-à-dire, comment on va l'enseigner, dans laquelle méthode, de quelle manière, avec quel timing. Et tout ça, ils vont le noter sur un cahier. Un cahier qu'ils vont donner au directeur et le directeur va noter tout ça. Il va dire, en fait, est-ce que ça, c'est bon ? C'est bon, ok, ça, c'est pas terrible, tu dois changer ça. Raufais-le. Il y a comme ça des allers-retours, 3, 4, 1, 7, 1, 12 allers-retours. Et au bout d'un moment, ils te disent, ok, ce cours, tu le maîtrises, tu peux l'enseigner à la perfection, comme on veut. J'ai fait comme ça parce qu'en fait, c'est comme on veut, mais c'est comme le directeur veut. Mais là, c'était pour les cours dont vous parlez. Mais même pendant la récré, eh bien, les profs, ils continuent de travailler. Parce que les bébés professeurs, ils doivent aller s'amuser avec les enfants. Isoca, calme-toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils doivent, en fait, avoir du relationnel avec les enfants, comprendre leurs particularités. Je dirais pas intime, mais c'est plutôt tisser des liens avec les élèves. Et ça, le directeur, depuis son bureau, généralement perché au toit de l'école, eh bien, il voit tout comme ça. Et il dit, hmm, c'est bien. Voilà. On est complètement dans un animé, mais la réalité, c'est comme ça. Que ça soit durant les cours ou durant la récré, le bébé professeur, il va bosser. Et tout ça, c'est durée de confirmation. Ouais, j'appelle ça comme ça, la durée entre bébé professeur à professeur confirmé. Eh bien, ça dure quand même trois ans. Et ça y est, au bout de trois ans, Isoca est un professeur confirmé. Horaires et salaires. Là, on va pouvoir commencer à noter de grosses différences avec la France, surtout en termes d'horaires et de congés. Déjà, les horaires. 8h15 à 4h45. Comme vous le voyez, c'est assez chargé. Et c'est bien simple, en fait, les enseignants japonais, c'est eux qui ont les plus longues heures de boulot. J'ai un graphique qui vient de nippon.com qui montre le nombre d'heures consacrées aux activités extrascolaires par professeur, par pays. C'est-à-dire les heures en dehors des horaires de cours avec les élèves. On commence avec la Suède, on monte, voilà, on voit la France qui a une heure quasiment pile. On remonte, on avoisine les trois heures hebdomadaires pour la Corée du Sud. Et ouah, bordel, on arrive à 7h45 pour les profs japonais. Je vous rassure, pour les élèves, ça représente bien les horaires en dehors des cours, je le rappelle. D'ailleurs, la moyenne des heures de cours d'un élève japonais, en fait, au primaire, ou même, je crois, au même collège, lycée, eh bien, est inférieure à ceux de la France. Ce qu'on voit avec ce graphique, c'est juste que les professeurs japonais passent un temps monstrueux à préparer les cours et les activités. Même s'il ne faut pas perdre non plus de vue que ces statistiques sont pas mal gonflées grâce aux bukatsu, les fameux clubs scolaires qu'on voit dans les animés. 92,4% des enseignants, quand même, sont des gérants de clubs. Et je le répète, parce que je pense qu'on va me poser la question, mais non, ce n'est pas obligatoire d'être dans un bukatsu, un club, même si c'est fortement conseillé d'être inscrit à au moins un club. On va revenir aux professeurs maintenant en parlant des jours de repos, et je pense que vous n'allez pas bien kiffer. 5 jours durant les vacances d'été, 5 jours durant les vacances d'hiver, à ça s'ajoutent les jours fériés, qui sont assez nombreux au Japon, au nombre de 16, par exemple, cette année. Ensuite, théoriquement, il y a 20 jours de congés payés par an, mais vous vous en doutez, personne les prend ! Et vu que personne les prend, ça devient mal vu de les prendre, et vous avez vu, c'est un cercle vicieux. Bref, le Japon. Mais alors, qui sont ces fous qui veulent devenir professeurs au Japon ? Mais, oh, mais faut être complètement timbrax ! Il n'y a aucun avantage ! Si, il y a des avantages. Déjà, c'est le mérite au point de vue de la société. C'est hyper bien vu d'être enseignant au Japon. Tu formes la jeunesse, c'est vraiment super stiqué, quoi. Et il y a aussi le salaire, qui n'est pas dégueu. L'enseignant stagiaire, il commence à 1900 euros par mois. En première année, c'est 2100, et ça augmente comme ça jusqu'à 4000 euros, on va dire, en fin de carrière. En France, j'ai vu que la moyenne était autour de 3500 euros, donc c'est pas si différent. Mais est-ce que je vous ai parlé au Japon des mois de bonus ? Effectivement, dans le système japonais, c'est assez courant d'avoir 3, voire 4 mois de bonus par an. Tu as 4 mois de salaire qui viennent d'un coup, comme ça. Et si on traduit ça en salaire, on passe de 2700 euros à 5100 euros par mois. C'est tout de suite plus sexy ! Bon, bien sûr, là, je vous ai parlé que des salaires des professeurs dans le primaire ou le secondaire, pas dans les universités, tout ça, parce que ça se mélange avec des chercheurs et tout, et ça peut monter beaucoup plus haut, enfin bref. Bon, là, je vous ai fait un peu le résumé de ce qu'on avait dit dans une ancienne vidéo avec Teve et Akiko sur la chaîne TV Louis. Mais on peut aller plus loin, beaucoup plus loin. Comme vous l'avez compris, être professeur, ça ne s'arrête pas au cours. Relations parents-profes Au primaire, les parents sont souvent conviés à participer un peu à la vie scolaire, par exemple, que ça soit en étant des points-relais sur le chemin pour aller à l'école pour les enfants, pour bien les escorter, entre guillemets. Mais pour ce qui est du programme ou de l'éducation en général, les parents n'ont pas de pouvoir décisionnaire, et c'est tant mieux. C'est le témoignage d'une française qui est partie étudier au Japon en tant que professeur d'anglais. Je cite, Les parents ne le font pas. En gros, même si c'est un enfant ou un parent qui râle, c'est l'école qui aura le dernier mot. Et d'ailleurs, il y a un nom pour désigner ces parents qui sont problématiques pour les professeurs, c'est... Monstrapolento. Parents monstres. La plupart du temps, ce sont des mamans qui veulent faire étudier à mort leurs enfants à l'école pour qu'ils aient un bon collège, pour qu'ils aient un bon lycée, pour qu'ils aient une bonne université, pour qu'ils aient un bon travail, pour qu'ils aient un... Bonheur de mon enfant ? Je connais pas, je connais pas, je sais, je sais qu'est-ce qui est mieux pour lui. En français, on appelle ça un peu une maman tigre, et en japonais, on appelle ça une kiyo-e-keu-mama. Ces mamans dépassent complètement les bornes en mettant une pression monstrueuse sur leurs enfants, tout en essayant de créer un cadre le plus adapté possible aux études. Quitte à soulager de toutes sortes de besoins leur fils, par exemple. A partir de là, je vais essayer de rester soft, mais au Japon, il est courant de dire qu'il y a trois besoins fondamentaux. Dormir, se nourrir, se reproduire. Et s'il est commun pour la plupart des mères de s'occuper des deux premiers, il arrive pour certaines de s'occuper du trois... Bon, vous avez compris, vous avez compris. Il y a de temps à autre des dramas qui popent comme ça au Japon, avec des kiyo-e-keu-mama qui ont l'habitude de soulager leur enfant pour leur délaisser de leur frustration. Leur frustration. Et en fait, je trouve ça vraiment glauque, parce que pour une affaire qui est comme ça dévoilée au Japon, je me dis qu'il y en a peut-être des dizaines, voire des centaines d'autres qui sont cachées sous le tapis. Ces élèves, ils développent un complexe par rapport aux études où ils doivent tout le temps étudier, étudier, étudier. Ils finissent même hikikomori à la fin. Et souvent, le dernier interlocuteur de ces personnes-là, eh bien, c'est l'enseignant. Relation prof-élève. Un prof, c'est aussi un être humain ! Quand on lui prend trop la tête, il finit par péter les plombs. Le mythe de GTO, si seulement tous les profs pouvaient être aussi cool qu'on izuka. Bon, déjà, avant de parler de relation prof-élève, il faudrait que je parle un petit peu des élèves en eux-mêmes. Dépression, programme scolaire qui déborde, cours du soir jusqu'à 22h. C'est généralement ça qui vient en tête quand on parle d'étudiants au Japon. Mais il y a aussi cette image du lycée dans les animés où, effectivement, ça rigole beaucoup, ça s'amuse. Eh bien, en fait, les deux sont pour moi complètement vrais. Et pour moi, ce qui permet le plus de comprendre et de voir à quel point les étudiants japonais s'amusent en classe, c'est TikTok. en fait, d'un côté, t'as tout ça et de l'autre, t'as aussi les cours du soir qui se terminent à 22h avec la pression, tout ça et tout. C'est vraiment pas incompatible, en fait, ils se détendent. Mais ils ont ça. La pression donnée par certains professeurs, particulièrement ceux de Juku, peuvent être vraiment abominables. Et ça, quand t'as un enfant de 13 ans, bah parfois, c'est un peu compliqué. En fait, si tu regardes bien, tous les TikToks sont pris au moment des pauses. Donc vraiment, au moment des pauses, tu peux t'amuser, tu peux déconner. Ça déconne même un petit peu beaucoup, parfois ! Mais durant les cours, ça se tient vraiment à carreaux. Il y a un vrai respect du professeur chez les élèves. En fait, si vous voulez, des enseignants qui font la police, comme Zemsi vient le dire, ça n'existe quasiment pas au Japon. Alors, il se peut que j'ai parlé un petit peu vite sur ce point. Effectivement, j'ai vu des articles qui disaient qu'il y a certains profs qui n'arrivent pas à tenir leur classe et qui finissent en dépression. Et généralement, ces mêmes professeurs ont du mal à gérer les monstres à parentaux qui essayent d'imposer leurs règles à l'école. Mais en général, quand même, la classe au Japon est plus calme. L'élève qui n'a pas envie de travailler, mais il se tait, mais il ne pénalisera que lui. Il ne faut pas qu'il pénalise les autres gens. Et pour l'avoir expérimenté moi-même, c'est vraiment parce qu'il a une relation beaucoup plus proche entre l'enseignant et l'élève. Alors, bien sûr, ils ne s'impliquent pas tous autant qu'Onizuka à venir péter ton mur chez toi. Mais quand même, il y a des liens qui sont tissés. À leur échelle, il t'aide et se préoccupe beaucoup du bien-être de chacun dans la classe et aussi de l'intégration des élèves dans la classe. C'est pour ça que le professeur, en tout cas au primaire et même un petit peu après au collège, il vit littéralement avec ses élèves. Il mange avec eux, il fait sa pause avec eux, il participe aux corvées et aux tâches ménagères avec eux, il fait la cuisine aussi et même il participe aux activités extrascolaires. Et donc, automatiquement, je vous avoue, je me sentais beaucoup plus proche de mon professeur quand j'étais au Japon, même si c'était pour une courte période de temps, que de mon professeur en France. Malheureusement, c'est pas parfait non plus. Déjà, en termes de cours, je veux dire, terminer à 22h, pour moi, c'est une aberration totale. Quand je vois des étudiants qui font ça alors qu'ils ont genre 12 ans, je me dis mais quel est l'intérêt ? À quel moment un enfant de 12 ans il a encore de la concentration après 10h de cours ? Ensuite, on a aussi vu que le système japonais et le développement d'une opinion personnelle. Mais en termes de défaut, je pense aussi aux professeurs qui peuvent parfois nouer des relations trop intimes avec des élèves. D'ailleurs, dans certains cas, ça peut être des pièges pour essayer de faire virer le professeur. Ça peut aussi être parfois de la violence comme ce professeur de sport à Oita qui giflait quotidiennement une quarantaine de fois un élève pour qu'il s'améliore dans sa discipline. Enfin, ça va loin et ça tombe bien parce qu'on va parler des incidents. Récemment, ma mère m'a raconté un jikeng qui s'est déroulé au Japon. Ça veut dire un incident, voilà. Durant une récré, un individu s'est infiltré dans l'établissement avec à la main un couteau. Un premier enseignant va détecter l'individu suspect et donc va faire rentrer les enfants à l'intérieur du bâtiment. Mais au lieu de faire sonner l'alerte, il va dire à tout le personnel cette phrase. Il diffuse le message rapidement à tout l'établissement et ce qu'il vient de dire, c'est le sushi à la sèche est arrivé. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, ceci est un message codé pour que les enseignants entre eux puissent transmettre une info sans inquiéter et sans alerter l'individu suspect. Cette phrase codée avait été mise en place au préalable pour lutter contre ce genre de situation. Et l'homme va être mis hors d'état de nuire par le personnel de l'école. Un professeur a arrêté quelqu'un avec un couteau à la main. Je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est, mais il est chaud ! Après, comme il n'y a eu aucun décès, l'homme à l'arme blanche va probablement bien s'en tirer. Je suis venu pour tuer des enfants. Pensez que des enfants ce serait facile à tuer. Je retire ce que j'ai dit, il va prendre cher au jugement. Bref, un très grand bravo aux élèves et au personnel de cette école qui ont très certainement évité une tuerie de masse au Japon. En France, c'est vrai qu'on a aussi nos problèmes avec une relation prof-élève qui fait que de se détériorer en moyenne chaque année. Même au Japon, malheureusement, on n'arrive pas toujours à éviter le pire. En 2009, dans une classe de collège tout à fait normale, une enseignante qu'on va appeler Mina Sensei déclare à sa classe qu'elle est enceinte. Elle est appréciée par un bon nombre de professeurs et d'élèves, mais ce genre de personnalité est parfaite et bien ça ne peut pas plaire à tout le monde. Notamment à un petit groupe de cancres dans une classe en seconde. Lorsqu'ils vont apprendre que Mina Sensei est enceinte, ils vont monter un club bien particulier. Le nom de la réunion de ce club, c'est Réunion pour faire faire une fausse couche à Mina Sensei. Des élèves se sont montés la tête avec une histoire de vengeance totalement imaginaire dans le seul but de faire perdre à cette enseignante son enfant. Tout d'abord, ils vont identifier des incidents qui permettraient à une femme de faire une fausse couche. Plus rapidement, je vous avoue, ils ne vont pas avoir peur de passer à l'acte. Durant une pause de midi, ils vont profiter d'une petite absence de leur professeur pour glisser dans sa nourriture un médicament douteux sous forme de poudre. Elle va ingérer le repas, trouvera que la nourriture a un goût bizarre, mais n'y prêtera pas plus d'attention que ça. Ensuite, les élèves vont essayer de créer du stress chez Mina Sensei. Mais malgré tout ça, toujours pas de fausse couche. Le groupe alors de 11 lycéens, tout de même, va saboter la chaise de la professeure pour créer artificiellement une chute. Vraiment, la malice et la méchanceté gratuite de ces ados est terrifiante. Et ils vont réussir à trafiquer cette chaise. Et Mina Sensei, au moment où elle va tenter de s'asseoir, elle va heurter violemment le sol. Des élèves viennent l'aider, mais le groupe de 11 étudiants peine à cacher leur ricanement. Mais même après tout ça, Mina Sensei parvient à garder le bébé sain et sauf. Le groupe, frustré de ne pas atteindre son objectif, va essayer d'aller encore plus loin. Et si on la faisait tomber dans les escaliers ? Là, je pense que vous êtes d'accord pour le dire que le groupe va beaucoup trop loin. On a largement dépassé le stade de la blague. Fort heureusement, une jeune fille de la même classe a réussi à entendre leur discussion et elle les a immédiatement dénoncées à un professeur. Ils se sont fait choper, ils se sont fait réprimander durement, et même leur mère sont venues s'excuser auprès de Mina Sensei. En réalité, les ados ne se rendaient pas vraiment compte de ce qu'ils essayaient de faire. Et après explication entre les étudiants et l'enseignante Mina, eh bien, un terrain d'entente a été trouvé. D'ailleurs, elle n'était pas du tout en colère, en fait. Elle était vraiment là pour rassurer les enfants et là pour leur expliquer pourquoi ce qu'ils avaient fait c'était mal. Et fort heureusement, ils ont compris la monstruosité de leurs actes. Mais malheureusement pour ces lycéens, l'histoire va fuiter et la presse va en faire des gros titres. Les faits remontent aujourd'hui à plus de 10 ans et pourtant, les anciens lycéens aujourd'hui adultes continuent de souffrir de cette histoire. Depuis lors, ils vivent un cyberharcèlement violent et constant. Alors attention, ne vous dites pas que des incidents comme ça, il y en a tous les 4 matins au Japon. C'est clairement pas le cas. Pour trouver le dernier événement tragique où il y a eu le meurtre d'un enseignant, eh bien, j'ai dû remonter jusqu'en 1978. Eh bien, écoutez, j'espère que le métier de professeur au Japon n'a plus de secret pour vous. Je vous ai parlé assez longuement de la formation, voilà, parce que c'était pour moi assez intéressant de voir les différences avec la France parce qu'en fait, le modèle français, avant, il était comme ça avec beaucoup de pédagogie, des écoles qui forment à devenir professeur. De plus en plus, on laisse vraiment un petit peu des personnes avec un peu moins d'expérience. Souvent, ils se retrouvent devant une classe alors qu'ils n'ont jamais enseigné vraiment. Ils ne sont pas du tout assistés et ils se retrouvent un peu, enfin, voilà, ils se retrouvent au casse-pipe, ces gens-là. Et fatalement, soit, eh bien, ils s'endurcissent et deviennent des professeurs extrêmement sévères ou soit ils sont dégoûtés de la profession. Pour revenir au Japon, je n'ai pas non plus parlé des professeurs dans les écoles bouddhistes parce que, voilà, c'est assez anecdotique même si c'est rigolo. Et vous avez vu, j'ai réussi à faire une vidéo entière sur les professeurs au Japon sans mentionner une seule fois le fait que les élèves, ils nettoient leur classe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Tchuss !